Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. C'est un retour en grâce pour Riek Machar. Après deux ans d'exil, le chef rebelle sud-soudanais a regagné Djuba ce mercredi pour la célébration d'un accord de paix. Accord qui prévoit son retour au poste de vice-président. Le cinquième volet du dialogue inter-bourundais devant déboucher sur la signature d'une feuille de route consensuelle en vue des élections de 2020, c'est soldé par un échec. Le gouvernement n'ayant pas pris part aux discussions et puis une Afrique au bilan contrastée. C'est ce qui ressort du douzième indisme au Ibrahim de la gouvernance publiée ce 28 octobre. En termes de progression, la palme revient à la Côte d'Ivoire qui passe de la 41e à la 22e place. C'est une première depuis 2016. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé ce mercredi à Djuba afin de prendre part à une cérémonie célébrant la signature d'un nouvel accord de paix. Accord qui doit lui permettre de retrouver son ancien poste de vice-président mais qui d'ores et déjà accuse du retard dans son application. Explication avec Kamsu, Corinne Féhem. Le 31 octobre 2018 pourrait marquer la fin du conflit interne au Soudan du Sud. Après deux années d'absence, Riek Machar est de retour dans la capitale Djuba où il a pris part à la cérémonie qui enterrine la signature de l'accord de paix finale. L'accord signé le 12 septembre 2018 à Addis Abeba avec le président Salva Ki, réhabilité Riek Machar dans son poste de vice-président, poste qu'il occupait jusqu'en juillet 2016. L'arrivée de Riek Machar à la capitale du Sud-Soudan démontre de la solidité de l'accord qui a été signé mais surtout de la pertinence des différentes mesures dont avait été assorti l'accord de paix. Précédemment, plusieurs accords avaient été signés qui ne prévoyaient pas dans le détail comment les deux parties belligérantes allaient coopérer à la gestion de l'État. Cette fois-ci, il y a eu plusieurs mesures qui ont été proposées et qui ont été enterrées par les instances parlementaires. Le Soudan du Sud est le plus jeune État d'Afrique avec une indépendance acquise en 2011. Pourtant, la guerre y a déjà fait de nombreux dégâts. On estime à 400 000 le nombre de personnes décédées du fait des violences et des maladies avec en outre des millions d'autres déplacés. Aussi, les populations sont désormais dans l'espérance d'une paix définitive. L'accord du 12 septembre prévoit entre autres une sortie de crise en plusieurs années. C'est un jour de célébration de la paix où les Sud-Soudanais peuvent se réunir et réfléchir sur les raisons pour lesquelles la paix est si précieuse pour nous tous. Surtout en raison de notre contexte de guerre. Et nous devons commencer à parler et à cultiver la paix. Cet accord de paix est le troisième depuis le début du conflit en 2013. Plusieurs violations des accords de cessez-le-feu par les deux parties ont continuellement mis à mal les tractations pour une paix définitive. La cinquième édition du dialogue inter-bourundais s'est clôturée à Ngurdoto en Tanzanie. En l'absence du gouvernement, aucun consensus ferme n'a été trouvé. L'opposition a toutefois signé un accord de principe pour la résolution de la crise politique que traverse le pays. Les détails avec Nathalie Maud. Au sortir du cinquième dialogue inter-bourundais, l'opposition du Burundi a livré une proposition de sortie de crise au facilitateur Benjamin Kappa. Ce document préconise la tenue de nouvelles assises pour la résolution de la crise politique dans le pays. Pourtant, la rencontre de Ngurdoto devait être la dernière entre l'opposition et la coalition au pouvoir. On constate que le pouvoir burundais était prévisible et resté sur des positions dogmatiques. Le facilitateur Mkappa va s'adresser au président Emmanuel Museveni qui est en charge du dossier burundais et pour lui faire le constat justement du refus du pouvoir de participer à ces négociations. Seulement de l'avis de certains observateurs, la dernière phase du dialogue inter-bourundais qui a pris fin le 29 octobre est un échec. Un point de vue qui s'explique par l'absence du gouvernement et des autorités des autres pays d'Afrique de l'Est. Or, l'arbitrage de la communauté d'Afrique de l'Est est attendu en conclusion du processus en cours au Burundi. Les pays de l'Afrique de l'Est ont si levé bien le pouvoir d'imposer des sanctions au gouvernement burundais. Ils peuvent par exemple menacer de mettre sous l'embargo le gouvernement burundais pour le contraindre à négocier. Le cinquième volet du dialogue inter-bourundais visait la signature d'une feuille de route consensuelle entre l'opposition et le pouvoir en vue des élections de 2020. Dans la perspective de ces échéances électorales, le Burundi s'est doté d'une nouvelle constitution et d'une nouvelle commission nationale électorale indépendante. – 49,9 points sur 100, tel est le score moyen obtenu par le continent dans le douzième indice Moïbraïm de la gouvernance, un score tiré vers le haut par quelques locomotives, notamment la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Kenya. On fait le point tout de suite avec Ange Bijou Nomagnon. – Sur 54 pays pris en compte, l'indice Ibrahim pour la gouvernance en Afrique de la fondation Moïbraïm fait ressortir pour cette année 2018 le statu quo dans un pays, la détérioration de la gouvernance dans 18 pays et 34 autres ayant amélioré leur système. – La gouvernance sur notre continent s'améliore lentement en moyenne. Environ trois citoyens africains sur quatre vivent dans un pays où la gouvernance a été améliorée au cours des dix dernières années. De nombreuses tendances positives se dégagent de l'indice de cette année. – Sur les 34 pays dont la gouvernance s'est améliorée, trois sortent du lot. Sur les dix dernières années, la Côte d'Ivoire a évolué de 19 places dans le classement. Le Maroc, lui, a remonté l'échelle de 10 marches pour se classer 15e, tandis que le Kenya progresse du 19e au 11e rang de l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique. – Quand même, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Kenya ont entrepris des réformes hardies depuis un certain temps pour améliorer le sort et le niveau de vie de la population. L'exemple qui nous intéresse le plus, c'est la Côte d'Ivoire, qui sort à peine l'intérêt de trouble et qui traverse encore des moments de certitude, mais qui a revenu avec la croissance. – L'indice Ibrahim sur la gouvernance en Afrique prend en compte la sécurité, l'état de droit, les droits de l'homme et le développement humain. Il ressort de l'étude qu'en général, les gouvernements africains ne réussissent pas encore à transformer la croissance économique en une opportunité économique durable qui répond aux besoins liés à la croissance démographique. – En République démocratique du Congo, la Direction générale des douanes fait son bilan. 76,34% des assignations pour l'exercice 2018 ont été réalisées. Cela se traduit par des recettes évaluées à plus de 823 millions de dollars. Un résultat satisfaisant, mais quelque peu entaché par des fraudes. Explication dans ce reportage de Jacques Omboka, notre correspondant à Kinshasa. – La Direction générale des douanes et assises indique une recette de 823,902,955,39 dollars entre janvier et septembre 2018. Cependant, cette régie financière est appelée à rélever nombre de défis afin de maximiser les recettes et répondre aux assignations. Le plus dur reste la lutte contre la fraude douanière. – La DGD est parmi les régies financières pourvoyeuses des recettes, qui jusque-là, les recettes douanières étaient supérieures à toutes les régies financières. Maintenant, un peu moins que l'administration des impôts. Les assignations attribuées à cette régie financière congolaise pour l'année en cours est de 1,79,225,655 dollars. À moins de deux mois de la clôture de l'année, c'est donc 76,34% des assignations réalisées. Des réformes sont en cours en vue de les améliorer. – Nous avons mis en place un système de formatisation basé sur le Sidonia. Actuellement, Sidonia World. Nous sommes sur le net, ce qui nous permet d'être en contact avec pratiquement tous les points de perception de la République démocratique du Congo. – La République démocratique du Congo, avec neuf voisins et ses nombreux postes frontaliers, présente des atouts singuliers pour faire de cette régie financière un important levier économique. Il faudra bien entendu investir davantage sur sa modernisation. Celle-ci passe entre autres par la remise à niveau du personnel douanier. Dans ce contexte, une émission de dite a été initiée le 24 octobre 2018 à Kinshasa. – Dans le reste de l'actualité, il est annoncé depuis plusieurs mois, le centre de valorisation et d'enfouissement technique de déchets sera opérationnel dès le 2 novembre 2018 en Côte d'Ivoire. Il doit recevoir et traiter au moins 1,25 millions de tonnes de déchets chaque année. Siam Levictor et Acedi, commentaire Ange Bijounomène. – En Côte d'Ivoire, le nouveau centre de valorisation et d'enfouissement technique de déchets entrera en service à compter du 2 novembre 2018. Financé à hauteur de 40,73 milliards de francs CFA, il devrait recevoir et traiter au moins 1,25 millions de tonnes de déchets par an. Selon la ministre de l'assainissement et de la salubrité, Anne Désiré-Ulouto, le centre démarrera ses activités par le volet traitement en attendant celui de la valorisation des déchets. – Il faut sortir de la gestion rudimentaire de ces déchets et permettre à ce que nous puissions moderniser la collecte des ordus en Côte d'Ivoire. Il faut éduquer en amont les populations sur la gestion des ordus, le tri des ordus avant de pouvoir effectuer ce grand travail. Et nous, l'organisation de la société civile, nous sommes disposés à accompagner le gouvernement. – Selon les chiffres officiels, le district d'Abidjan produit environ 1,8 millions de tonnes de déchets chaque année. 70% de ces déchets sont collectés et les 30% laissés dans la nature dégradent le paysage. L'ancien site de dépôt dans la ville d'Akwedo sera fermé le 15 décembre 2018. – Sur le plan enger environnemental, il y aura un gros impact sur la qualité de l'air. Et nous attendons aussi la mise en place de ce que l'on appelle ici la NAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, qui n'a pas encore plus de fonction. Il faut que cette agence estende surtout l'étendue du territoire national et qu'elle ait les mesures, les mêmes pouvoirs pour pouvoir gérer ces ordus. – Pour réussir ce vaste projet d'assainissement, le gouvernement prévoit l'ouverture de centres modernes et écologiques dans les villes de Port-Boué, Anyama et Benjerville. Un projet très attendu, car il pourrait générer des emplois selon des analystes. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501